Bon après-midi mesdames et messieurs, ouvrons ce journal avec ces images choquantes pour certains. La pluie rime avec inondation à Douala depuis un certain temps. La capitale économique est sous les eaux à la moindre averse, difficile de vacances aux occupations, difficile de circuler au cœur même de la ville, une réalité des plus tristes pour les populations. Et ce matin, Yvonne Katiken et Henri Tinda avaient les pieds dans l'eau pour Canada International. Depuis les premières heures de cette journée, il pleut à Douala. La capitale économique est immergée et les conséquences sont perceptibles. Nous avons choisi de vivre la réalité au cœur de la ville. Le premier arrêt, c'est ici, au quartier Aquas. Au carrefour, très grand carrefour connu du lieu de Douala-Bercy. Difficile de traverser parce qu'il y a de l'eau partout, des inondations partout. A défaut d'avoir un véhicule pour traverser, il ne nous reste que la moto. Et nous avons choisi d'emprunter ce qu'on appelle moto VIP. Et le chauffeur, il est là. Bonjour chauffeur, avez-vous assez de clients maintenant pendant la saison des pluies ou alors vous n'en avez pas assez ? Merci, bonjour madame. Quand il pleut comme ça, rare sont des clients qui empruntent des motos pour faire les courses. Mais quand, moi je constate qu'Aqua est devenu un peu comme Maquette au Misocca avec les inondations. Quand il pleut tellement comme ça. En fait, les clients qui empruntent des motos, ils empruntent juste parce qu'ils sont coincés. Ils n'empruntent pas les motos quand il pleut parce qu'ils veulent emprunter des motos. Juste parce qu'ils ne veulent pas arriver au travail en retard. Pourtant, vous avez ce qu'on a eu les courants d'appeler moto VIP avec le parapluie. Donc, on n'est relativement pas mouillé depuis ce matin quand nous roulons avec vous. et vous n'avez toujours pas assez de clients. Donc, la saison des pluies, c'est une mauvaise saison. Une saison où vous faites de mauvaises affaires ? Non, la saison des pluies, pour les benskineurs, ils travaillent un peu beaucoup. Mais ce qui est marrant, c'est que les benskineurs craignent aussi en même temps beaucoup quand il pleut. Parce que le prix devient, le tarif devient plus élevé ? Parce que le tarif devient plus élevé aussi. Et quand tu vas prendre quelqu'un peut-être à Bepanda pour ici, au lieu quand il paye 300, tu vas dire 500. Il va commencer à dire que c'est 400, c'est 400. Le benskineur va dire que non, si ce n'est pas 500, il n'est pas à faire la voir. Donc, quand il pleut, les tarifs changent et les benskineurs font beaucoup l'onyanga. En tout cas, nous allons sentir très bien depuis ce matin sur cette moto et on va continuer notre périple. Nous allons actuellement à Bonapriso. Le long de la traversée, les vérandas, des boutiques et magasins sont devenus des abris. Des voitures qui peinent à circuler à cause des eaux, c'est la réalité au quartier Akwa. Et pour traverser, c'est une moto qui nous conduira jusqu'au quartier Bonapriso. Partie de Akwa, me voici actuellement au quartier Bonapriso. C'est l'un des quartiers les plus chics de la ville de Douala. L'un des meilleurs d'ailleurs. Et nous sommes en face d'une grande institution. Et la route, vous pouvez la voir comme nous, nous sommes trempés complètement. Nous sommes les pieds dans l'eau, comme vous pouvez le constater. On peut tout simplement dire que la saison des pluies à Douala a de très mauvaises conséquences pour les habitants de la ville. C'est partout comme ça. La pluie, l'eau, c'est une équation difficile à résoudre. Continuons notre périple à pied cette fois, pour retrouver l'autre bout de la rue. Ici, nous retrouvons ce citoyen. Il a compris que les variations de saison imposent un accoutrement particulier. Manteau et bottes, c'est ce qu'il arbore depuis le début de la semaine. Les inondations, il les vit au quotidien. Et il s'interroge d'ailleurs. Pour que quelqu'un se déplace pour aller au travail, ce n'est pas facile. Et je ne sais pas pourquoi le gouvernement ne prend pas contrôle de ça. Et si c'était même le moment de l'école, ça allait être vraiment plus copié que ça. Et c'est par rapport à ces pluies-ci, ces inondations, qu'on perd de nos enfants. Il y a beaucoup de choses, le matériel, les maisons sont inondées. De toutes les façons, c'est la saison des pluies. Les changements climatiques imposent des pluies intenses. Mais on se question toujours et toujours sur ces inondations, qui n'en finissent point. Relation pluie-inondation, équation à plusieurs inconnues dans la ville de Douala. Équation difficile à résoudre pour les autorités naturellement. Et la dure réalité des habitants de la capitale économique, vous l'avez vécu ensemble avec nous. C'est comme ça, chaque fois qu'il pleut, Douala, les pieds dans l'eau, ça a déjà commencé. Ça a commencé depuis le mois de juillet. Nous sommes rendus là au mois d'août, ça va continuer. Et sûrement, le malheur des habitants de la ville de Douala ira probablement jusqu'au mois de septembre.